Les gens ont même peur de se poser des questions dans leur propre tête Ça s'est passé pour une petite phrase C'est une petite phrase, on a dit, donc, il y a des petites phrases C'est une des petites phrases forte mais nous devons aimer les fortes je vous permettez merci pour la initiative aujourd'hui aux oiseaux pour permettre de nous paradigme moi je pense que c'est l'élite qui tombe la vision vous remarquerez que Nazareth est très souvent en opposition avec les rouges te proposer aux les africains tous à la paix ou abyssaux mais lorsqu'il y en a un qui commence à faire nous sommes les formes de l'éducation négo qui vous interdit de vous organiser vous tapez c'est mais c'est vous les intellectuels sera bandy vous allez le stopper c'est toi qui m'a battu le biawa comme le nien gars d'accès à l'ikosana et laïna dosagité et ça m'évole tout le monde ne peut pas passer et penser ce que tu penses c'est pour cela qu'on ne crée pas ce qu'on ne réfléchit pas à l'intérêt de l'estomique n'est déjà la carte émission au yot et tout continue comme tout la tourne à tous les membres de l'automne on a tout compris on a aussi quand on a loupé on n'a pas qu'à n'a pas qu'à n'a pas qu'à n'a pas que cela le tienne il faut que nous puissions comprendre une chose il y a une question que le frère aujourd'hui avait posé tout à l'heure sur la distinction entre la religion et sur l'importance et la spiritualité bon en écoutant le frère parler tout à l'heure moi personnellement je ne sais pas si et peut-être que j'ai pas bien suivi mais j'ai pas bien compris ce que le frère voulait dire par là parce que en égypte antique donc sur kémète dans le temps il y avait déjà il avait une distinction déjà fait entre la religion et la spiritualité la spiritualité a toujours existé depuis que l'être donc l'être disant le nom est rentré dans la dimensionnalisation donc dans l'expérimentation il ya toujours une spiritualité la spiritualité existe par contre la religion c'est en fait l'ensemble des dogmes que les hommes essaient de mettre en place pour essayer de canaliser la société pas toujours été mauvais parce que si vous prenez même l'étymologie du mot religion ça renvoie vers l'égaré ça veut dire être lié à les égyptiens ont toujours été religieux à côté de la religion égyptienne il ya la spiritualité égyptienne qui n'ont rien à voir de loin de près parce que il faut comprendre que la religion prépare des hommes à moins à long terme ou à moyen ou long terme à une pénétration dans le domaine de la spiritualité parce que quand vous arrivez aujourd'hui qu'ils sont au caméraux au congo chez nous et que vous prenez une maman de kinshasa ou de bras ou de l'angola et des choses comme ça et que vous lui dites écoute on va parler aujourd'hui de la spiritualité écoute disons la partie quantique là et à l'ancien particule après il ya ce qu'on appelle par la synchronicité l'amour de regarder les gros yeux il va dire écoute de quoi tu parles quoi parce qu'il ya un problème d'abord d'évolution mentale parce que la spiritualité en fait je pense à mon sens on va voir des êtres qui ont déjà qui sont passés par des processus d'évolution disons de réincarnation qui a déjà pu atteindre un certain niveau de maturité énergétique qui font que ces êtres là en pénétrant le monde matière dans la troisième dimension lesquels nous trouvons peut maintenant comprendre le mécanisme d'ascension c'est-à-dire le mécanisme d'évolution vers les mondes supérieurs dont moi je pense qu'il est le principe fondamental de notre existence remonter là donc du microcosme vers le macrocosme et essayer de reconquérir notre état lumineux donc le nôtre primordial alors moi je pense que lorsque nous parlons de la religion il faut comprendre qu'il ya des êtres qui sont toujours en protégeuse d'évolution et qui malheureusement ont subi comme nous avons la religion des infiltrations qui ont essayé de perturber le système de fonctionnement sinon la religion au départ permet aux êtres d'être éduqués d'être canalisé d'être maîtrisé de comprendre petit à petit par rapport à leur niveau de conscience sans pourtant peut-être avoir une liberté de faire soi-même la chose à travers la perception d'un longui comme on dit d'un initié qui leur montre le chemin petit à petit jusqu'à ce que l'enfant va commencer à marcher tout seul c'est comme moi j'ai un enfant ben écoutez pour le moment dans le temps vous le mettez autour vous le nourrissez aujourd'hui il marche seul il mange juste donc en fait il est maintenant il est maintenant libre de rentrer de pénétrer je peux dire le monde spirituel mais la religion est quelque chose de très important on ne peut pas aujourd'hui dire que la religion c'est pas possible la religion actuelle infiltrée oui mais la religion primordiale non l'egypte a toujours une face de la religion lorsque j'ai écouté le frère tout à l'heure parler que on a créé le créateur écoutez dans la spiritualité qu'au bout par exemple il n'y a pas de créateur mais de la religion qu'au bout est un créateur le raisonnement dont j'entends ce soir est un religion est un raisonnement qui au même moment pénètre le monde religieux et pénètre le monde spirituel ça veut dire que c'est comme il ya une relation dans son raisonnement qui renvoie vers deux pour la vie dans deux domaines il est touché à la religion et le langage comme nous savons le parler renferme des énergies lorsque je dis que moi je vis dans dieu et qui m'a créé dans notre vision spirituelle qu'en gros on se dit wow qu'est ce qu'il dit parce que ça c'est religieux c'est pas mauvais de le dire par rapport à une personne qui n'a pas encore compris le mécanisme de fonctionnement des choses c'est pour cela que je voulais vous reprendre ce sens pour la question du frère rogerio je pense que la religion en soi c'est pour des esprits en processus d'évolution des enfants de 9 mois 8 mois qui doivent encore se nourrir se faire nourrir par des parents mais qui à l'entière doit avoir la capacité de pénétrer le monde spirituel eux-mêmes et d'expérimenter parce que quand nous le savons ici sur ce plateau je pense que toutes les personnes qui nous écoutent pas que la tradition africaine par exemple chez nous les congo par exemple la 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 spiritualité est expérimentale c'est-à-dire que tant que tu n'expérimentes au pas des religieux il savoir que la religion en soi nous prépare l'expérimentation vous voyez c'est pour ça que je voulais faire cette distinction maintenant ce que nous avons aujourd'hui même dans le domaine spirituel il y a une filtration parce que je vais comprendre que c'est comme si la religion bon écoutez la religion regardez la spiritualité aujourd'hui ah non que ce soit spiritualité que ce soit religion ces deux dimensions qui permettent à l'homme d'atteindre un niveau de maturité sont infiltrés il y a la religion des wawaks c'est-à-dire la spiritualité de wawaks il y a une spiritualité qui peut paraître bonne mais qui est gangrénée des désordres énergétiques lorsque vous écoutez un grand je vais pas donner de nom mais des écoles initiatiques parler vous allez vous rendre compte que parfois c'est beau mais au dessus de là il y a des grégores qu'il faut nourrir en contrepartie alors que les paroles je sais l'amour l'équilibre l'harmonie la justice c'est des choses intéressantes mais en contrepartie il y a des forces qui sont dans des dimensions supérieures qui doivent être nourris parce que regardez lorsque nous prenons la religion et que nous prenons la région comme c'est fait aujourd'hui nous nourrissons des êtres qui je vais dire en parenthèse quand on dit des mortes c'est-à-dire des êtres de basse fréquence qui en contrepartie profitent de nos énergies vous voyez mais dire que religion est mauvaise en somme c'est pas vraiment ce que je pense moi je pense par contre que la religion c'est le domaine de l'évolution des êtres qui ont peut être une certaine un certain niveau de compréhension des choses la spiritualité est propre c'est la pénétration du monde de l'expérimentation et donc la religion nous prépare à ça et dans chaque religion il y a une spiritualité souvent les gens aujourd'hui même quand on rentre au christianisme les gens critiquent le christianisme on dit oui repartez c'est une mauvaise mais c'est parce que peut-être que certaines personnes n'ont pas certaines informations parce que qu'ils se sont dans le christianisme qu'ils se sont dans l'islam dans toutes les religions que nous avons au monde il y a une partie mystique ou spirituelle c'est-à-dire que quand vous parlez aujourd'hui on dit rose ou quoi des choses comme ça c'est je dis pas que c'est bon ou pas bon mais je veux dire que quand nous parlons de la rose ou quoi c'est la partie spirituelle du christianisme en fait ensemble je veux dire infiltré ou pas c'est notre problème donc nous comprenons bien que il y a la partie visible de l'iceberg et la partie cachée mais tu vois si on revient dans le principe de jésus par rapport au livre du frère de christianisme en fait aussi auxiliennes ou avec l'application d'osiris ou russe nous comprenons que dans notre langue qui convoit par exemple pour dire eux on avait déjà parlé de ça avec papa dans le pays pour dire l'oeil en kikongo on dit d'issou pour dire oeil pas de l'oeil mais oeil en kikongo sans l'article le l apostrophe donc pour dire oeil chez nous on dit yissou et moi j'ai vécu trois jours à pékin quand vous arrivez en chine dans la religion chrétienne parce que les chrétiens les chines catholiques mais un peu comment contrôler par le gouvernement mais dans l'ordre chinois pour dire jésus comme on dit dix oeufs en anglais ils disent yissou comme nous en kikongo sauf que yiss c'est l'oeil alors nous comprenons que le catholique le le christianisme qui nous savons aimer je parle de la pensée chrétienne orthodoxe ancienne pas actuellement comprenez ce que je veux dire ça veut dire que la création de la région chrétienne s'est pas assez produite en égypte la plus ancienne des temples chrétiens dans le monde des textes anciens dans le monde des premiers pères de l'église chrétienne sont égyptiens non de surcroît alors alors l'infiltration qui se produit c'est une des choses mais la compréhension du message de nos grands ancêtres avant c'est autre chose c'est pour cela que il faut que nous essayons de bien manipuler les choses parce que il chez nous c'est l'oeil et yissou dix ou dix oeufs dont tu parles aujourd'hui qui n'est honte que ce que nous avons dans les airs des fouilles que nous faisons qu'elles sont dans un concepteur historique et tout ça dans la création des sérapies christos la fusion du culte d'osiris et d'adès par les grecs pour essayer de dompter le peuple de l'afrique vous comprenez bien que ces choses là peuvent nous permettre de comprendre qu'il ya une distinction entre ce que les autres nous apporter comme vision et la vision spirituelle cachée derrière il parce que en quoi il sous le principe horusse que nous avons chez nous est mauvais parce que c'est comme si après infiltration nous disons que tout ce qui a créé à issu ben ça nous intéresse pas mais ce qui nous intéresse c'est horusse en fait mais il sait et les choses que nous avons chez nous au plus profond de la vision africaine de la spiritualité vous voyez en gros c'est issu ça dit que c'est des choses que nous disons tous les jours mais nous faisons aujourd'hui comme si le issu qui a donné dix heures parce que moi je pense que c'est passé par là parce que en chine et issu se dit hein ça dit que ça soit en chine en asie on dit c'est comme nous au congo par exemple vous comprenez que c'est des choses qui sont partis un peu loin et donc ça fait que le frère vraiment il a fait un bon boulot moi j'aimerais lire son livre également pour essayer de comprendre un peu ce qu'il fait comme mécanisme comme étude comme ce qu'il a fait comme parallélisme mais la spiritualité ce n'est pas la religion la religion ce n'est pas la spiritualité la religion on en a besoin la spiritualité on en a aussi besoin par contre la religion vous avez compris comment j'ai voulu présenter la religion et la spiritualité également c'est pour un certain niveau de maturité parce que lorsque le frère tout à l'heure on a parlé d'immortalité en somme rien est mortel ça on le sait dans le sens où nous sommes tous encore dans le noun ancien c'est-à-dire que personne n'est sorti du noun aujourd'hui quand on dit que l'homme est sorti du noun il faut comprendre que sortir du noun dans la vision de chez nous par exemple les cours moi c'est la dimensionnalisation de l'expérience que nous allons effectuer dans le monde dans les différentes dimensions donc ensemble j'ai pas beaucoup pour mon épaule pour la parole c'est pour laisser tout simplement que c'est pour dire tout simplement que là on ne peut pas balayer du bras la religion c'est vraiment je ne sais pas si vraiment je me suis fait comprendre parce que l'égypte déjà est religieuse déjà le don comment l'organisation des prêtres les cartes des prêtres la hiérarchie des prêtres égyptiens c'est religieux c'est religieux la spiritualité est dans une dimension donnée merci beaucoup je vous remets la parole merci beaucoup un bout en soi dit seulement que je pense que vous dites pratiquement la même chose mais chacun peut-être utilise des mots différents parce que surtout en ce qui concerne issu et auris je pense que le frère icône a fait vraiment une grande il a mentionné en rouge pour dire que écoutez christ a existé avant jésus alors quand il parle de christ quand il parle de christou il parle de machèque machéa il parle des idées au des héros quand les autres en font une tradition mais nous savons qu'avec la vocalisation de nos langues par rapport aux langues des camas c'est le concept issu qui est la lumière du monde l'oeil qui nous permet de voir de conceptualiser le monde et je pense que dans cette logique là quand il a parlé du couple primordial et il a parlé de l'enfant et de l'enfant issu du couple primordial comme étant l'expression de l'amour c'est aussi l'expression par lequel les couples primordial expérimentent le monde les parents expérimentent le monde au travers de leurs enfants à travers l'enfant on apprend à être responsable à travers l'enfant on apprend à se comporter comme des personnes adultes comme des moutous je pense que la religion telle qu'est conçue dans le don dans le prisme actuel dont nous parlons c'est à dire les religions infiltrées et je pense que c'est tout ça même le terme les religions importés les religions en tant que concept qui vient du mot religieux c'est-à-dire c'est lié à je pense que l'approche de soi dit semble trouver sa place mais religion en tant que concept importés ce sont des institutions effectivement qui nous ont été imposés pour nous esclaviser et je pense que là le frère ico en a vraiment bien été et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit donc je pense que c'est un problème d'harmonisation les deux pour moi en tout cas vous vous semblez abonder la problématique dans la même dans les mêmes proportions mais chacun a utilisé peut-être ses mots et sera très intéressant que vous puissiez trouver un terrain d'harmonisation parce que je pense que vous avez vous pouvez tous les deux nous apporter n'est ce pas beaucoup de classement dans cette direction alors ce que je voudrais donc dire là aussi beaucoup de gens ont beaucoup de difficultés pour comprendre certaines réalités quand nous parlons de la religion la religion bénéficie le créateur ou la religion bénéficie donc le créateur ce que nous voyons que la religion n'a rien à voir avec la spiritualité la religion c'est quelque chose qui bénéficie donc le créateur n'a pas la créature c'est à dire la créature est toujours en position de recevoir d'une force égoïstique donc n'a rien à voir avec le créateur deuxièmement quand vendre de la religion vous voyez que la religion est basée sur deux pêlages donc le premier on peut dire si vous avez fait quelque chose de bien vous avez la récompense après donc la vie physique ou bien la punition si vous n'avez pas bien à vie dans cette existence physique c'est là donc tu parles à l'enfer donc c'est sans les deux principes que la religion est basée alors que l'homme lui-même quand dieu a créé l'homme qui est à l'expression de propre de son pose de lui-même le créateur nous voyons que l'homme que nous voyons aujourd'hui il est encore énorme animal c'est pas l'homme que donc on peut dire que l'homme est à l'animal je veux dire beaucoup de nous nous sommes toujours dans cette patamare les hommes animaux et pourtant dans l'homme il y a ce que nous appelons donc l'étincelle l'étincelle christique le but que chacun de nous doit découvrir le même s'assure cette fuite c'est cette existence animal qu'il allume cette étincelle la christique est en lui pour se communiquer avec son créateur et qui devient un petit dieu un dieu qui aura donc la domine donc de toutes les histoires et que nous pouvons parler il faut pas confondre dans ces mondes ici il n'y a pas de les spirituels n'a rien à voir ils ne connaissent pas aussi des choses spirituelles dans ces mondes ici pourquoi les hommes sont beaucoup animaux comme ils sont animaux ils sont basés sur le sexe et la famille la richesse la connaissance et le pouvoir ainsi de suite c'est ça donc qui fait la différence entre entre donc les hommes animaux c'est cette patamare le spirituel ce n'est que les gens qui ont cette vocation là qui ont eu cette privilège de l'échelle de laisser tout donc et c'est qu'on pouvait dire donc que puis-je peut dire là donc dérénoncer tout et vivre dans une humilité simple pour chercher quelque chose de plus important que les autres donc ils sont maintenant donc ils sont beaucoup occupés dans les histoires de l'éméphémère du matérialisme et lui chercher quelque chose qui est plus important alors à résumer la vie humaine sur la planète sur cette planète terre c'est allumer votre lampe christique qui est en vous si tu n'as pas encore mais cette lampe la christique dans cette existence animale donc nous sommes notre père des normes qui est dans le sens de gaspiller notre énergie en parlant des choses importantes et puis on n'arrivera pas d'abouture à l'échelon que nous voulons donc nous voulons donc découvrir pour cette existence et nous sommes dans cette année de terre voilà chers frères voilà les jeunes pour terminer alors une minute en tout cas ok nous voulons donc réfléchir la religion n'a rien à voir de la spiritualité la religion c'est quelque chose j'ai inventé des hommes bénéficient pour leurs propres intérêts pourquoi parce qu'ils ont besoin de laisser voir pour leurs propres besoins dieu est jusqu'à là quand nous prions dans ce sens là de la religion il n'entend pas ça ce que dit atteint à nous quelque chose là ça vient le mécanisme donc de désir parce que le désir c'est la clé des toutes choses je voulais faire une petite observation avant de lui remettre la parole pour qu'il puisse réagir c'est celui de la façon dont nous approchons les concepts et les mots parce que je vois ici le mot christ a été souligné à plusieurs reprises mais je n'ai pas vu cette tendance de pouvoir creuser en profondeur pour nous donner une notion plus liée à la pratique que nous pouvions que nous puissions facilement comprendre le frère a parlé de christos et nous a ramené plutôt grec alors que c'est une notion nous parlons ici de la terre de camas nous devons nécessairement nous ramener à des concepts qui sont liés n'est ce pas à notre verbiage qui sont liés à nos langues je suis très content que le frère on soit dit puisse venir apporter un élément nouveau qui était le concept de issu qui est l'oeil la lumière du monde l'invisible perçoit le monde au travers de l'oeil l'oeil c'est la lumière du monde et je pense que même dans le concept de la résurrection comme le frère en a parlé ça va trouver sa place et le concept christ christos qui est issu de l'ancien égyptien machèque machia machèque qui est devenu machia en hébreu ainsi de suite nous voyons qu'il y a machi et si nous faisons un peu la gymnastique de la sémantique l'analyse sémantique de nos langues nous trouvons que par rapport aux langues bantou ma nsi ça veut dire c'est lui qui prend n'est ce pas le contrôle de la de la vie physique c'est lui qui devient le maître du physique et nous allons voir que la tradition égyptienne elle-même était basée par n'est ce pas la cérémonie de pouvoir ouindre le pharaon avec l'huile du crocodile et le crocodile chez nous c'est le ngandou le nga c'est à dire c'est lui qui a la maîtrise d'une doux qui est l'énergie n'est ce pas du clan mais qui est une énergie féconde et féminine et nous voyons finalement que les concepts machi mais qui est devenu même à ma chèque machia est plus lié au concept d'un gandou et qui est lié au concept d'un ganga donc je pense qu'à ce moment là demander à quelqu'un de devenir un christ c'est tout simplement lui demander de devenir un ganga et le ganga il est un ganga et son symbole n'est ce pas c'est l'aigle en vol c'est toujours au russe on revient au même symbole alors là je pense que c'est intéressant peut-être à mon interlocuteur à mon invité de pouvoir réagir sur tout ce qu'on a dit le premier d'abord je veux louer sa curiosité en nous écoutant il s'est donné la peine de faire quelques recherches sur internet et me retrouver dans les réseaux sociaux c'est mon support principal de communication indépendamment de l'ouvrage qui a été abondamment cité il faut pas simplement citer le titre par ailleurs à la vérité de la résurrection du christ mais de son titre aussi la nouvelle Torah ce qui présupposerait que l'ancienne soit devenue obsolète donc oui ça c'est la première observation par rapport à la curiosité de cet auditeur et la deuxième par rapport bon c'est vrai que je trouve que le débat est un peu vain l'extinction entre religion et spiritualité je pense qu'on se comprend sur l'essentiel c'est ce que vous n'avez pas manqué de signaler par rapport à l'auditeur précédent c'est vrai que contrairement à moi il a apporté un peu plus de précisions qui permettent de nuancer la religion à la spiritualité et ça je pense que c'est louable pour les auditeurs parce que c'est un apport fructueux je pense que c'est je voudrais apporter une précision la contrairement à tête qu'elle est consciente aujourd'hui sur la terre de Camita là il faudrait que la religion soit d'abord le produit d'une connaissance parce que la religion c'est la science la science c'est le mystère mais c'est de la science c'est pas de la foi irrationnelle de surcroît c'est la connaissance connaître toi-même et tu te couvriras ce qui se passe de l'autre côté du miroir donc c'est donc la distinction que je voulais juste faire n'aura pas être à autre chose donc religion et la spiritualité c'est pas ça vraiment le vrai débat la religion ça se passe la spiritualité aussi la religion elle est institutionnelle mais elle doit reposer dans ma poursuite la connaissance et la spiritualité elle est personnelle et peut-être culturelle un département déterminé une région déterminée voilà c'est des expériences comme l'a dit également un auditeur précédent maintenant pour revenir à notre propos c'est vrai que je me suis limité aux termes de Christos lorsqu'on parle de la terre de Camite le référent il n'est pas grec il est africain donc on va un peu revenir sur ce concept au moins dans la tradition qui était la mienne parce qu'en fait le Christ l'auditeur aussi a parlé de Doris ou Laurent Doris là en fait il a dit l'onga je crois en fait c'est l'entrepasse ou encore on va dire ça dans un terme d'un peu moins pédon c'est le nouvel à temps sur le plan conceptuel encore entendons-nous bien c'est à dire c'est la personne et je crois que c'est vous qui l'avez signalé tout à l'heure en parlant de l'ex c'est à dire de la personne qui a recouvré ses ailes parce que normalement le monde il doit être un entier de ses ailes c'est un prince de la vérité de l'harmonie de l'amour et de la justice c'est ces ailes que nous avons perdues qui nous appartient de recouvrir mais ça ça suppose une démarche ça suppose un investissement personnel j'ai dit tantôt la finalité de cette bataille intérieure c'est finir par abandonner ce que nous avons pour redevenir ce que nous sommes et ça je dis vraiment c'est la prodigieuse nouvelle mais comment est-ce qu'elle peut s'articuler maintenant dans le concept de tantôt contemporain je vais dire en partie dans l'ouvrage j'ai dit tantôt je parle de ce que je connais pas ce que j'ai lu je parle de ce que j'ai expérimenté c'est vrai que je suis nantier d'une forte formation chez les féminaristes pendant ma période collésienne donc j'ai quand même quelques éléments pour porter le coup fatal à la tradition apostolique catholique et romaine nous aujourd'hui dans la tradition culturelle ou l'espace culturel auquel j'appartiens l'homme qui arrive à bénéficier de cette deuxième naissance par cette mort spirituelle par son retour à la vie après cette mort spirituelle et ce jugement divin il est que ça doit normalement s'exprimer et se traduire dans son patronyme parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas est réciproquement mais c'est pas des arguments qu'on peut effectivement poser dans le cadre de cet échange mais dans nos traditions culturelles respectives en termes de kamik on a l'expression de la rencontre des deux polarités quand j'ai parlé du nouvel Adam c'est ce que je mets en première de couverture les gens parlent proprement de l'étoir de David ou du sceau de Solomon en fait c'est l'entrelacement de deux triangles équilatéraux je vous précise qu'on la retrouve aussi dans notre tradition dans tout du pays des liens aux endontables aujourd'hui donc l'entrelacement de ces deux triangles équilatéraux en fait symbolise l'entrelacement de la polarité féminine le triangle équilatéral qui est tourné vers le bas et la polarité masculine le triangle équilatéral qui est tourné vers le haut donc c'est l'entrelacement de ces deux triangles c'est-à-dire concrètement quoi ? c'est la fusion amoureuse entre deux polarités masculines et féminines qui produisent effectivement cette nouvelle naissance c'est-à-dire c'est l'amour d'une femme avec qui on a longuement vécu parce que ça suppose au moins 20 heures dans une vie commune c'est la femme, notre compagne d'auto-initiation qui nous amène à la renaissance en fait est-ce que c'est elle qui est la vie terrestre de la polarité féminine de l'univers ? parce qu'elles ont en commun le signe de la balance pour la terrestre c'est un signe de la calme mais pour la céleste c'est elle qui porte la balance et les jugements d'Israël et la plume de la Mahat donc c'est un triangle dans la tradition banto-bassa d'aujourd'hui les deux triangles sont représentés en un dans un cercle et lorsque des éléments de ce triangle se détachent du triangle pour féconder les deux éléments restants du triangle que tombe justement ce petit bâton qui est l'expression aussi du triangle fécondant là on rentre dans la cosmogonie et Bassa a pas mal de moi de faire cette petite édition donc je dis ce que je dis présentant du livre de la sortie à la lumière du jour trouve son correspondant dans la tradition de Bassa d'aujourd'hui et celui qui bénéficie de cette résurrection de la chair après avoir bénéficié du jugement favorable de la balance et des vignes et de la venue donc de l'anxion quotidienne oui, lui peut se prévaloir effectivement d'une nouvelle humanité et le mâle qui est né par sa mère charnelle devient un être humain un nouveau-né par le concours que lui a apporté justement sa compagne d'auto-initiation qui lui a fait devenir en fait un être humain tout simplement c'est-à-dire un manto qui a recouvré ses ailes parce qu'il est passé de la mort à la vie mais c'est pas encore, moi j'insiste, lourdement là-dessus il ne s'agit pas d'une mort physique telle que la tradition pas simplement d'ailleurs la poste des chrétiennes romaines mais souvent aussi lorsque j'ai la curiosité de regarder certaines vidéos sur la pesée de l'âme dans la tradition aux chrétiennes je constate également cette même confusion mais ce qui me fait encore plus de peine c'est lorsque je vois cette même confusion entretenue par quelques-uns de nos professeurs immérites et qui pensent aussi que la sortie à la lumière du jour se fait après la mort physique c'est disons une mauvaise lecture de ce livre en question elle est proprement appelé le livre des morts donc c'est à la sortie, à la lumière divine c'est pas du jour et quand on regarde bien le papyrus en question quand on regarde bien la fresque lorsque l'auto, l'unifié souverain a bénéficié de ce jugement favorable en fait, Anibis se substitue à Mourus qu'est-ce que ça veut dire ? L'âme de cet initié souverain a déjà été dématérialisée parce que le jugement lui était favorable son cœur conscient dans ses quatre composantes a été jugé suffisamment léger pour être éligible à cette distinction divine donc à ce stade-là, ce n'est plus Anibis c'est le dieu déteneur, le dieu funère qui porte sa main droite c'est Horus qui le tient qui le présente au couple primordial parce que c'est la fin de la scène et regardez bien, observez ce qu'il se passe entre Horus l'initié souverain qui le tient par la main l'espace qui est entre lui et le couple primordial composé d'Osiris, Égith et Nesti il y a justement le souffle divin fécondant le battement des ailes c'est ça, le souffle ce souffle qu'on appelle aussi l'haleine divine celui qui a la prétention de le recevoir un jour connaîtra aussi le paration aux milliers des vierges dont on parle des diadistes ou des terroristes improprement appelés musulmans parce que ce paradis terrestre c'est pas quand on se fait exploser qu'on le rencontre avec ses besoins il est ici et parmi nous c'est notre regard qui a été pollué par les saletés excusez-moi l'expression qui se trouve dans notre coeur dans nos coeurs respectifs dépouillons au cancer les saletés qui s'y trouvent et vous verrez que ce paradis il était ici et maintenant sur terre c'est notre regard donc la pollution de notre coeur qui nous empêche de nous voir et lorsqu'on fait cette révélation cette prodigieuse nouvelle oui c'est ça la victoire sur la mort c'est ça l'immortalité au plus tôt la défiante promesse et l'immortalité c'est pas toujours simple d'en parler j'en conviens mais là le cadre me paraît suffisamment fraternel pour le faire c'est même une excellente chose parce que je n'ai même plus de support au gelé de communication sur cet ouvrage parce que la bande vidéo que j'avais su de l'émotion actuellement actuellement fait l'objet d'un encoudage pour ne pas dire d'une censure donc si l'entretien que nous avons peut-être partagé par le plus grand nombre je pense que ça permettrait de combler ce vide donc voilà revenons à l'essentiel donc c'est ça je crois que quelques gens l'ont dit tout à l'heure il faut qu'on ait le courage parce que c'est une exigence de vérité et de justice il faut qu'on se débarrasse je pèse mes mots de cette pollution de nos âmes respectives en terre de canide parce que malheureusement je vous dis le codermi peut tout nous enseigner sauf la liberté l'amour la vérité et la justice donc tout ce qui touche aux divins il nous appartient désormais et ça c'est une lourde responsabilité de remettre les choses à leur place de rendre à César ce qui appartient à César et au poste ce qui appartient au poste le poste des postes ils nous ont trompés ils nous ont maltraités ils nous ont humiliés ils nous ont escravagisés non nous ne serons pas portés par un esprit de vengeance parce que nous ce qui constitue la quintessence de notre essence c'est l'amour l'amour agape les gens considèrent souvent que c'est une faiblesse mais non mes frères c'est la plus grande des forces celui qui n'est pas capable du pardon n'est pas encore bénéficiaire de la grâce divine oui l'amour c'est la bombe atomique mais des hommes droits à travers cet amour il y a la parole lorsqu'elle vient d'un cœur pur elle ferait aussi des murailles merci beaucoup mon frère Ico je pense qu'on va donner la parole à d'autres gens mais rapidement une petite question parce que vous avez parlé de Jésus en tant qu'un personnage conceptuel et Mbutan Swadi a aussi insinué quelque chose d'une réalité égrégorienne créée quel est le danger de pouvoir invoquer une personnalité conceptuelle parce qu'en terme énergétique au niveau de la pensée c'est conceptuel mais en terme énergétique ce concept prend vie et commence à agir quels sont selon vous les dangers de pouvoir se lier à de tel genre d'entités énergétiques merci j'aime bien votre question parce que c'est vrai que c'est souvent mon défaut dans cela c'est souvent peut-être théorique et pas assez pratique ça la question que vous posez est pertinente mon frère parce que moi j'estime aujourd'hui et je vous demande de partager au moins ce sentiment ce n'est qu'une intuition je dis que le positionnement autour du religieux de mon frère Camille est révélateur de l'idée qui se voit 1. de la liberté 2. de la vérité et 3. de la justice donc en conséquence de la mort et de Dieu donc il faut qu'ils finissent par nous dire quel temps ils servent vous savez j'ai toujours dit un lion carnivore ne peut pas enfin on peut être beaucoup plus précis c'est une métaphore que je reprends d'un frère qui je crois sous la forme d'un texte un lion carnivore ne peut pas vous comprenez vous comprenez ? c'est ça l'aspect pratique de ce questionnement je vois les échanges que j'ai sur Facebook avec certains de mes frères donc petits ou grands on a tous été imprégnés de cette tradition chrétienne et nés tous dans cette cage d'oiseaux en pensant que vous voulez s'être effectivement tourner autour d'elle mais très peu finalement d'entre nous peuvent en sortir et comprendre que finalement la véritable folie c'est de rester dans la cage et la liberté c'est d'en sortir donc j'ai dit que de façon pratique aujourd'hui et de façon concrète et palpable en fonction du positionnement des uns et des autres je sais désormais l'idée qu'ils se font en pratique et dans la vie au quotidien de la liberté de l'autre de l'exigence de vérité parce que j'ai dit aujourd'hui soit c'est de la paresse soit alors c'est de la désinventure parce qu'on a tous les éléments aujourd'hui pour raison gardée tout simplement je dis pas des choses qu'on peut vérifier quand je dis que c'est des choses qu'on peut palper qu'on peut toucher du doigt il n'est pas concevable qu'un individu d'une aussi grande importance symbolique ne puisse pas avoir de traces d'un historien contemporain alors que des personnages beaucoup plus anciens que lui de 30 siècles ont des historiens contemporains des traces écrites jusqu'à la composition de la cellule familiale d'un connaître vous vous rendez compte et de ce n'est aucun historien contemporain parce que de la façon dont le personnage conceptuel est conçu c'est une c'est une c'est une palace aux sciences des mystères porter la responsabilité de la divinité d'un tel personnage à une femme du chair mais ça c'est c'est plus qu'une faute de goût en terme de mystère c'est un c'est un c'est un Une personne rassemblée. Voilà la première erreur fondamentale de ce copiage, de ce plagiat, c'est de faire peser la responsabilité de la divinité du nouveau-né, du nouvel Adam, de la personne rassemblée, de l'entreprise, de Oran, à une personne de chair, sous prétexte qu'elle n'a pas connu un homme. C'est directement le Créateur qui a fécondé. Je vous dis, celui qui connaît les mystères, pensez simplement à cette hypothèse, cette bougie de vagin de Marie, permettez-moi cette trivialité. C'est inconcevable, tout simplement. Bon, je ne vais pas ici commencer un presse. Donc, voilà. Débaraçons-nous de cette graisse, parce qu'elle nous fait beaucoup de mal. Elle ne nous rend pas libre. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour la rappel. Je vais faire cette conclusion provisoire. J'ai dit, pour moi, aujourd'hui, sur un plan pratique, je sais qui est qui, désormais. J'ai même cette prétention de dire que c'est un révélateur de l'idée que nous, aujourd'hui, contemporains, qui avons accès à l'information passée que nous donnent des médias massouines, à l'information qu'on va chercher soi-même. Je ne fais pas de paresse. Bon, c'est vrai que ça peut être aussi une question de moyens. Il y a certaines zones qui sont très peu inondées. Je me parle de ma position d'un anti-paraisien, où, effectivement, le flux Internet est assez facile. C'est vrai que c'est un peu plus difficile dans nos contrées africaines. Bon, voilà. Donc, je dis, encore une fois, de façon pratique et concrète, celles de ceux qui ne veulent pas entendre le message qui vient de la terre de Tamit, et préférant entendre le qui vient de Rome ou de la Mecque, qu'ils sachent qu'ils ont un problème personnel, pas avec Tamit, eux-mêmes, d'abord avec la vérité et la justice. Je ne parle même pas de la liberté, parce qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Voilà. Merci beaucoup pour la réponse. Et là, je tiens à rappeler aux amis auditeurs que vous êtes bien à l'écoute de la 3xW Radio du Solo. Il est exactement 22h54 et derrière le micro, c'est bien sûr dans Pays Vita Ganga. Nous continuons dans notre débat de ce soir, où nous parlons de religions importées face au continent africain. Mais surtout, nous avons reçu une invitée de marque, il s'agit de M. Ico, qui, lui, est un écrivain. Oui, il a rédigé un très bon livre, qui est La Véritable Résurrection du Christ. Si je ne m'abuse pas, je ne suis pas très bien sûr du titre, mais ça va dans cette direction. Et je vais donner rapidement la parole à l'enfant noir, parce qu'il était entré, et puis je pense qu'il y a eu un problème d'internet. Donc, il a connu une chute, et là, je crois qu'il s'est stabilisé. Bonsoir, enfant noir, et rapidement, je vous donne la parole. Merci. Alors là, je ne sais pas si notre frère Louvumbou, Rémi Louvumbou, a muté son micro. Au cas échéant... Excusez-moi, excusez-moi juste. Bonsoir. 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 Voilà. Écoutez, monsieur, moi je vous ai écouté attentivement, mais apparemment, moi ma question est celle-ci. Comment passer de la théorie à la pratique ? C'est-à-dire, vous êtes très éloquent, monsieur, et vous avez un grand charisme, ça se sent. Ça se sent que vous avez goûté à une spiritualité. J'ai dit une spiritualité. Ça se sent automatiquement, par votre essence, par votre passion de contourner, de soumer les choses. Vous avez fait forcément une expérience. Ça, c'est sûr. Mais moi, la question est celle-ci. Vous nous avez dit, vous avez dit qu'ils nous ont trompés. Hein ? Ce que vous avez dit, donc, soi-disant, les religions qui sont venues d'ailleurs. Mais, moi je regarde dans les églises qu'il y a ici, en Europe, mais c'est la même religion que nous, on nous enseigne là-bas, qu'on enseigne aux gens là-bas. Les dieux que les gens prient ici. Apparemment, je vois dans les églises africaines maintenant, les Européens commencent à venir aussi. Alors, ils nous ont trompés. Vous dites que, qui nous ont trompés ? Moi, je dirais plutôt, on s'est laissé tromper. Deuxième question. Vous avez parlé de le pardon. Le pardon, c'est la bombe. Bravo. Mais, moi, je me dirais, si le pardon est vraiment la bombe atomique, Dieu n'avait qu'à pardonner Satan, soi-disant. Pourquoi Dieu ne pardonnerait pas Satan ? Pour donner vraiment la vraie sens. Hein ? Si c'est la bombe atomique, vous parlez de Dieu. Donc, Dieu peut aussi dire bon, il pardonne Satan. Et pour les mondes, soi-disant, c'est la théorie qu'on nous a dit. Les mondes reprennent son cours. Et voilà. Pourquoi Dieu, lui qui est le Dieu, le pardon, c'est la bombe atomique, et il ne le pratique pas ? Merci, ces deux questions. Rapidement, M. Icon, ouvrez donc la parole. Merci. Oui, je vais se répondre d'abord à la deuxième, sur l'idée que je me fais du pardon. Je remercie le frère pour son interpellation et les coups d'attentisme qu'il a manifestés à nos échanges. Donc, sur le pardon, vous savez, encore une fois, je dis souvent, le pardon n'est pas humain. Il est disant. L'être humain n'est pas capable de pardon, malheureusement. Ou heureusement. Enfin, c'est selon. Voilà. C'est un constat produit aussi d'une expérience. C'est les épreuves de la vie et une certaine, je crois aussi, exigence dans notre attitude au quotidien que progressivement, cette exigence peut nous amener à intégrer cette notion de pardon. Les hébreux, casards, mal repris ce terme du grand pardon parce que c'est un terme symbolique très important parce que c'est d'abord en rapport de soi à soi. Je vous ai parlé tantôt d'une compagne d'initiation. Pour faire un peu une synthèse sur cette question du grand pardon, je dis souvent, la véritable résurrection est le produit de quatre amours. Je dis bien quatre. D'abord, l'amour de soi. Cet amour qui te donne une certaine rectitude dans ton comportement familial et social parce que c'est vrai aussi que tu es le produit d'une éducation, d'une culture, d'une tradition. Mais cet amour de soi, il ne suffit pas à lui seul. Il faut passer après à l'amour de la famille lequel est constitué justement d'abord, certainement d'abord par l'amour des parents que l'on reçoit, mais ensuite, cela je vous en veux en venir, par l'amour que vous donnera votre compagne dans cette initiation de la vie. Donc l'amour de la famille. C'est le deuxième. Souvent, malheureusement, beaucoup d'entre nous s'arrêtent là. Mais lorsqu'on a la fibre patriotique, on passe au troisième amour qui est l'amour de la patrie. Donc la patrie devient notre famille. On a dépassé le cycle familial, le secte, parce qu'on l'a plus ou moins s'y conscrit. Et on essaie donc, par rapport à l'église initiale dont je parlais tantôt, progresser vers ce troisième amour que j'appelle l'amour de la patrie. Déjà, arriver à ce stade, j'en conviens avec vous quand ce n'est pas simple. C'est pour ça que je dis souvent, il faut refuser aux incarnations. Mais si, par hypothèse, on va dire ça ici, on arrive à ce stade, et qu'on vient maintenant, c'est ça, tout ça, c'est inconscient. Je tiens à vous le signaler, ce ne sont pas des choses qui sont programmées et préconçues. Mais c'est avec le recul, et je peux me permettre aujourd'hui, je ne dirais pas de le confesser ou de l'enseigner, mais de le dire. Donc, après la mort de la patrie, il faut expérimenter ça, c'est alors un privilège absolu. L'amour de l'univers que j'appelle l'amour de la mort, donc qui conduit à la renaissance. Voilà. Donc ça, c'est une lecture pratique que je vous donne déjà de la résurrection telle que je l'entends, parce qu'elle a des figures imposées. Elle est inconsolable sans ce cheminement. Et vous comprendrez tout de suite que Jésus-Christ n'a pas la place dans ce schéma, parce qu'on ne le reconnaît pas. Justement, une fratrie. On ne le reconnaît pas. Ça, c'est pour un clan. On ne le reconnaît surtout pas. Il ne nous contient pas. Voilà. Je réserve que celle-là, il m'a des vaches de mal-valade, donc on ne sait pas tout ce qu'elle fait à ses côtés. Donc, déjà qu'on ne le reconnaît pas une descendance ou une fratrie ou un couple constitueux, ça veut dire qu'il n'a pas accès au deuxième amour. Encore moins au troisième, donc au quatrième. Et donc, ce personnage conceptuel ne peut pas connaître la résurrection parce qu'elle a des urimpôts, elle a des figures imposées desquelles ne sont pas respectées par ce personnage conceptuel aussi mignon, soit-il avec ses yeux bleus et sa touffe blonde. En fait, il n'a rien à voir avec le mystère de la résurrection. Et c'est dommage que certaines et certains d'entre nous continuent encore à s'accrocer à cette image dévastatrice et nuisible pour notre épanouissement spirituel, culturel et même pathologique. devenant ce que nous sommes, recouvrant nos ailes et enseignant à l'humanité tout entière parce que je crois qu'elle en a besoin. Le véritable sens, oui, je vais dire ça comme ça, de l'harmonie divine, de la vérité, de la justice et surtout de la liberté parce que il faut qu'on reparle de joie, enfin, parce qu'on ne vit plus dans la joie. La joie, parce que c'est un petit privilège de vivre, même se réveiller le matin, c'est une grâce, ce n'est pas une évidence. On n'est pas sûr de se réveiller le matin quand on se couche le soir. Donc quand on se lève le matin, des gens remercient le couple créateur parce qu'on a une opportunité nouvelle pour célébrer la vie pour se contenter de la vivre. La vie est un combat, vous laissez aux effets. Soyez fiers de l'entreprendre ce combat. Si vous n'avez pas de combat aujourd'hui, dans cette vie, c'est que vous allez choisir le camp adverse parce que notre terre souffre. Elle a mal. Tout le monde vient la pitié. Tout le monde vient l'empaler. Voilà le sort qui lui est réservé. personne ne pense à elle. La plupart d'entre nous se tournent vers soit Rome, soit vers la Mecque, soit même rien du tout. Alors qu'elle nous a donné cette grâce, ce bénormon, elle est de penser, les plaies, et les douleurs dont elle est frappée. Donc voilà, la France, en sortant un peu de la dimension purement symbolique des mystères, souvent, c'est sous une dimension pratique. J'ai eu un sens, à l'époque où j'étais consultant, c'est l'être sauvion. La cabine, je faisais de la presse, des licitations fiscales. la manière de faire disparaître la matière imposante. Ma jeune fille, à l'époque, il y a 8 ans, m'a demandé, mais papa, qu'est-ce que tu fais dans ton boulot ? C'était dans les années 80, 16, 97. Il m'a dit, ma chérie, je prends de la zone pauvre, en terre africaine, pour l'aide aux nourrices. C'est pas juste, petit peu papa. C'est ça qui nous donne le privilège, d'être dans cette belle ville-là. Voilà. Mais c'est quand même pas juste. Et quelques mois plus tard, après avoir subi cet événement, j'ai demandé à ma démission de ce cabinet. On m'a pris à l'époque pour le fou. On m'a dit, mais tu te rends compte de ce que tu fais ? Il n'y a pas plus avant d'agir comme situation socioprofessionnelle que la position que tu occupes. Et tu dis que tu l'abandonnes. J'ai dit, les amis, je pensais quand j'intègre ce cabinet que je venais gagner ma vie. Je sais pas que j'étais en train de la perdre. Donc c'est le produit de cette expérience qui m'a fait quitter ce cabinet. Parce que j'avais tout simplement recouvré mes ailes. J'ai abandonné ce que j'avais, ce que je suis. Et c'est ce que je suis aujourd'hui qui me permet de m'entretenir avec vous dans cette radio. C'est bien ça, mesdames ? Exact. Merci beaucoup en tout cas pour la réponse et aussi pour nous avoir fait cheminer dans votre expérience. Ce qui est vraiment une très bonne chose. Rapidement, je vais donner la parole à mon frère Doglife. Aujourd'hui, il semble qu'il n'a pas beaucoup parlé. Doglife, il donne la parole. Excusez-moi, mais c'est mon pays. Il n'a pas répondu. Il a parlé des histoires qu'il a dit mais les deux questions qui lui ont été posées. Il n'a pas répondu, s'il vous plaît. Si vous pouvez revenir sur les questions qui lui ont été posées. Il m'a parlé de Jésus. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je n'ai pas parlé de Jésus dans ces questions que j'ai posées là. S'il vous plaît, monsieur, si vous pouvez revenir aux deux questions ou bien je devais les répéter. Merci beaucoup. Monsieur, faites-moi une synthèse de cette question parce que vraisemblablement je ne les ai pas bien saisi et je vous demande un sujet. Voilà, la question était celle-ci. Je prends la dernière. Je disais ceci. Vous avez dit que les pâques d'eau, vous avez exprimé une rhétorique, soi-disant, disant, c'est la bombe atomique, c'est le plus grand. L'être humain ne peut pas pardonner. Bravo. Mais il n'y a que Dieu ou le spirituel qui peut pardonner. Dieu est spirituel. Pourquoi Dieu ne pardonnerait pas ces soi-disant Satan? Soi-disant, c'est lui qui a ramené le mal dans le monde. Et la première question était, on nous a trompés. Moi, je dirais, on s'est laissé tromper ou bien on nous a trompés? Voilà mes deux questions. Merci. Ok, d'accord. Ok, d'accord. On nous a trompés ou peut-être que c'est nous-mêmes que nous nous sommes laissés tromper? Et la deuxième question, c'était sur... Pourquoi Dieu ne pardonne-t-il pas Satan? Ok, d'accord. Il pardonne ici. Oh là là, ça c'est sûr. Dieu, Satan, 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 Osiris, les forces des ténèbres, les forces de lumière, un temps pour les ténèbres, un temps pour les lumières. Je crois que tout ça est cyclique, mon frère. Mais c'est l'expérience de l'individu qui amène à l'expérience de l'univers. Je dis tant que là, qu'aucun autre d'entre nous, j'ai pensé tantôt effectivement que le pardon n'était pas humain, mais disant, parce que, pour être un peu pratique et concret, souvent, en couple, la fidélité est une cause de divorce et de rupture. Souvent, pas nécessairement. Parce que, pour le couple et pour le mal, avec tout ce que cela comporte, c'est la trahison absolue. Mais souvent, on ne s'interroge même pas souvent nous-mêmes sur cette question-là. jamais l'être humain n'est pas parfait, aussi bien l'homme que la femme. Nous tous, on expérimente la vie. On sait aussi que l'expérimentation de ce vie passe par la vie du couple et la fondation d'une famille avec tout ce que cela comporte. Une fois donc que celle-ci est constituée, je crois que c'est à l'intérieur de celle-ci qu'une fois qu'elle est acquise dans ses familles respectives, qu'elle peut encore davantage s'exprimer. Et c'est parce que l'individu est dans ce couple, donc le chef de famille. J'insiste sur ce terme, chef de famille, parce que dans ma perception du couple, la notion d'égalité n'a pas de sens. C'est une question d'unité. Voilà. L'homme et la femme, c'est un avec deux versants. Donc, c'est ce processus qui doit en principe conduire à cette émancipation. Nous, généralement, on a du mal à l'appréhender. Donc, ce n'est pas une notion abstraite. Il y a un temps pour tout, mais c'est l'homme qui provoque la venue du temps des lumières, c'est-à-dire la victoire des forces des ténèbres. La victoire des forces des lumières sur les forces des ténèbres. Et cette victoire ne peut passer que par ce grand pardon. C'est ça que vous comprenez sur le plan symbolique. Ça, ce n'est pas de l'épreuve de l'expérimentation de l'initié sous-voix. On laisse ce grand pardon à titre personnel pour que son corps soit... Parce qu'en fait, il y a une grosse armure dans notre cœur qui nous empêche effectivement de faire passer l'énergie divine. Il faut qu'on lui laisse une certaine place pour qu'elle puisse entrer. Or, on a un égo excessivement développé. Or, il n'y a pas de place pour deux là-dedans. Il faut qu'il y entre, pour que cette énergie entre, pour qu'elle y entre, il faut que nous, on lui laisse de la place. Et c'est parce qu'on va cultiver cette idée de pardon, donc parce qu'on va mieux appréhender ce sentiment du dépassement de l'amour, qu'on va progressivement recouvrir notre humanité et nos ailes. C'est pour ça que j'ai utilisé ce concept-là. C'est vrai qu'il n'a peut-être pas sa place dans l'idée de tuer de sa tendance, c'est sur le plan individuel, quoi. Mais pourquoi est-ce que alors Dieu ne pardonnerait pas à Satan ? Moi, je ne peux pas passer sur ce plan-là parce que ce serait... D'abord, ce n'est pas mathématique, quoi. Je dis mathématique, à moi, c'est... Il y a un moment où les forces de ténèbres rènent, où cette règle, parce que justement il a donné la mort en russe, son corps a été fracassé, à mille morceaux, il y a eu le temps de sa reconstitution. Actuellement, on sait qu'il présidait le royaume des ténèbres, où il attendait effectivement le couple expérimental pour assurer sa résurrection, de revenir, effectivement, de sortir des ténèbres, où il était pour revenir à la lumière. Donc, ce sont des cycles. il semblerait que celui qui sent l'enlève le conditionnel qu'on rentre dans l'air de verso. Donc, c'est une ère suffisamment longue. On sent de l'air des poissons qui avons sous modé été gardé par celle du Christ. Donc, moi, c'est plutôt mathématique en ce qui concerne l'idée qu'on peut se faire du bien du mal. Vous avez parlé du Dieu de Satan. Donc, moi, je parle des forces de ténèbres et des forces des lumières, mais chacune a sa place. Chacune a sa place parce qu'en fait, nous sommes nous-mêmes la quintessence de ces deux forces. On est à la fois des êtres de ténèbres et des lumières. À la naissance, quand nos mamans nous fabriquent, on n'est pas en fin de lumières. Vous savez comment. Donc, voilà, on est quelque part aussi des alliés de cette force et des ténèbres. On a quelque part. Il faut avoir cette humilité de notre connaître tant qu'on n'a pas justement été glorifiés et scientifiques. Donc, ça, c'est sûr, le premier point. Sur le deuxième, il s'agissait de quoi encore ? Vous pouvez me le rappeler ? Nous avons été trompés ou bien nous nous sommes... Nous, est-ce qu'on a été trompés ? Est-ce que nous ne sommes pas quelque part complices en fait de cette tromperie ? C'est ça, en fait, la question. Oui, mais bien sûr que nous sommes complices de cette tromperie. Nous sommes complices parce que nous avons une responsabilité particulière dans le monde. Une responsabilité qui nous a été échue depuis les origines. C'est nous qui devons dire le bien, le juste et le vrai. Parce que ce n'est pas simplement l'homme qui est apparu en Afrique. C'est l'homme et la civilisation, donc la spiritualité. Ce n'est pas simplement la spiritualité, l'architecture, la médecine, l'astronomie, toute la science, même la science des mystères. Donc, nous sommes les dépositaires de ce savoir concernant toute l'humanité. on a été trompés. Dès qu'on s'est laissé tromper, nous n'avons pas été vigilants, nous n'avons pas été respectueux, tout simplement, de l'héritage qui nous a été légué. Et je crois qu'on a failli. On a failli parce qu'une bonne partie de nos enfants... En même temps, quelque part, je crois que cette faute était aussi programmée. Parce qu'on revient encore à la loi des cycles. Parce que je crois que même nous-mêmes, ontologiquement, on est porteur de ces deux entités. On est enfant des ténèbres pour devenir enfant des gens. On est de l'utérisme de la mère charnel pour avoir vocation à n'être que de l'utérisme de la mère éternelle, la Sainte Vierge. Vous l'appelez comme vous voulez. Merci beaucoup. Vous l'appelez la vie sociale. Je pense que cette question demanderait un très grand débat parce que ça dépend de la perspective dans laquelle on se retrouve. Je pense que le paradigme même d'un dieu et d'un satan, un dieu en tant qu'un être magnifiant, un magnifiant, un grand savant qui est dans un laboratoire, qui fabrique un monde et savant qui est son produit qui se rebelle. Je pense que ça tombe aussi dans un paradigme. Et je pense que peut-être prochainement, on pourra peut-être trouver une émission, on pourra discuter parce que quand je vois dans le paradigme Congo, par exemple, ces notions n'ont pas de substance et peut-être qu'on doit chasser les interpréter différemment. Rapidement, passons parce qu'on tend vers la fin de l'émission. Malheureusement, on dit les bonnes choses ne durent jamais et voilà, c'est toujours le cas. Alors là, je vais donner la parole rapidement à Dog Live et puis à Gino. Je pense, il veut la parole, s'il veut la parole, il n'a qu'un faire signe. Mais alors là, Dog Live, je vous donne la parole. Merci. Merci. Merci encore une fois, M. Montpellier. Moi, je pense que ce domaine demande beaucoup de philosophie. Malheureusement, moi, j'ai cette impression qu'on n'est pas assez philosophique pour aborder ce sujet de la manière dont il fallait l'aborder. C'est pour cela que vous voyez des fois, les questions, bon, elles ne sont pas mal posées, je ne veux pas dire ça, mais elles sont peut-être difficilement comprises et les réponses aussi sont peut-être difficilement aussi comprises parce que c'est un domaine très, très, très philosophique. Mais moi, j'aimerais toutefois poser une question au monsieur parce que selon moi, il a une certaine expérience parce qu'il s'est vraiment donné la peine d'étudier la chose, de comprendre et de faire des recherches. Alors, vous savez monsieur, quand souvent on a tendance, souvent, nous, les personnes, on a tendance à dire que voilà, les occidentaux, l'impérialisme, ils sont au, disons, avec les forces du mal, entre guillemets. Et que les autres, bon, parlons maintenant de nous, africains, en fait, nous sommes du côté du bien, mais par un miracle, par une manœuvre, eux, ils sont toujours, ils ont toujours le devant. Bon, à ma connaissance, les occidentaux sont dirigés par des sociétés sécrètes, par des lobbies des confrères et bizarres, comme la franc-maçonnerie par exemple. Et ces gens-là, à ma connaissance encore, ils parlent ou ils croient en un architecte de l'univers. Et vous, je vous ai écouté, à quelques reprises, vous avez mentionné le nom d'un créateur. Bon, je ne sais pas, à partir de vos recherches, à partir de votre expérience, est-ce que vous pouvez ou vous pourriez faire un certain parallélisme entre ces deux personnages ou comment, comment, comment vous comprenez ce phénomène architecte de l'univers en le comparant au créateur que vous avez mentionné. Merci. Merci, chers frères. C'est vrai que la difficulté de cet exercice c'est de rendre capable ce dont on parle, qui, à l'évidence, relève de la symbolique spirituelle. moi, déjà, c'est vrai que l'expression, je pense que je ne l'emploierai jamais à ces textes de l'univers, parce que j'ai eu une antipathie à priori vis-à-vis de cette prétendue société secrète, parce que je trouve tout simplement que, sur le plan des mystères et de la spiritualité, en tout cas, aux enfants de Camide, elle n'a rien à apporter. Bien au contraire, je crois que c'est cette queme-colonne qui se trouve actuellement sur la terre-mère qui pose autant de dégâts à cette Afrique millénaire et éternelle. Moi, je fais plutôt référence souvent parce que pour moi, tout est énergie. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que la mort n'existait pas. Il n'y a que la vie. Et la mort n'est qu'un passage qui intègre même le cycle de la vie. Donc, quand on a cette posture que tout est énergie, moi, je postule qu'au commencement, ce n'était pas la parole, c'était l'acte d'amour. Parce qu'en fait, cette énergie est obéie à Dieu. et le bien-être. C'est un bien-être. Pardon ? Je n'ai pas entendu. pour que Mboutagino puisse muter son micro parce que là, on reçoit des échos. Merci. Vous pouvez continuer. Je disais que, pour moi, cette énergie, en fait, cette énergie divine, cette énergie harmonieuse, cette énergie qui est friande de notre liberté, cette énergie porteuse de vérité et de justice, elle est dans toute chose, inanimée soit-elle. Simplement, c'est à nous qu'il appartient de refaire cette connexion. parce que c'est là qu'il était au commencement. Ce qu'on appelle le nom, le nom primordial, c'est là où peigne cet amour-là, c'est là où peigne cette liberté. Au commencement, il y avait tout ça. Et puis après, on a failli. Osiris, qui était son incarnation, il est parti. Il est mort. Il a été récuit. Parce que nous avons été complices aussi de sa fuite. Parce qu'en fait, il y a une sorte de comparticipation avec le divin. C'est ça, justement, à quoi est-ce qu'il est jaloux de notre liberté ? Il ne peut pas nous imposer sa venue. C'est à nous d'aller le chercher. De lui dire qu'on a besoin de cette liberté, qu'on a besoin de cette justice et vérité originelle pour qu'on recouvre nos ailes. Et seuls nous sont capables de lui dire parce que là, je vais peut-être paraître excessif, voire même un peu intentinaire, raciste, mais je veux qu'on comprenne bien là-dessus. Parce que l'idée peut prêter à confusion. C'est pour ça que j'ai la certitude de désormais que la décodermie ne peut pas connaître Dieu. La décodermie utilise effectivement ce support religieux pour établir... Alors là, rapidement, je vais donner la parole à Mbutajino qui a entendu tout ce grand débat et je pense qu'avant de lui donner la parole, je dis que ici, la question de la spiritualité liée à la religion, c'est une fois que nous la détachons de notre prisme culturel, de notre paradigme, nous avons beaucoup de difficultés. Et voilà pourquoi je suis tout à fait d'accord, d'ailleurs, avec notre frère Doug Life qui a dit qu'il faudra plus de philosophie. Pourquoi il faudra plus de philosophie ? Mais parce que tout bonnement, nous nous écartons de notre paradigme, nous commençons à avoir ce problème avec les yeux des autres. Alors nous devons développer de l'ingénosité dans la capacité de pouvoir reconnecter les neurones et trouver une autre logique. Mais cependant, si nous restons dans notre paradigme, je pense qu'il sera plus facile de pouvoir aborder ces concepts d'une manière aisée et simple. Alors, nous avions perdu notre frère Ico et je vois là qu'il est de retour. Je lui donne rapidement la parole Mbutagino. Un peu de patience. Je voulais vous excuser, je voulais poser une question conformément à votre argumentaire. Vous savez, j'ai oublié dire que les leucodermes ne peuvent pas accéder à la spiritualité. Je voulais un peu comprendre cette notion de la race. à quoi est-elle liée ? Pourquoi est-ce que les leucodermes ne peuvent pas accéder à la haute spiritualité ? Oui, justement, c'est la question aussi. Je pense que c'était ça on a d'intérêt que par la pertinence de ces deux questions. Permettez-moi aussi de vous le dire. Oui, revenons à l'historicité en fait du premier contact entre l'humain et le divin. Il se fait sur la guerre de Tamerine. Il se fait dans ce qu'on appelle et qu'on vient d'appeler aujourd'hui l'Afrique. parce qu'en fait l'idée du créateur c'est une idée d'universel. Lorsque est créé l'homme en Afrique donc l'Africain de cette époque-là l'Europe la leucodermie n'existe pas encore. Est-ce que vous comprenez ? Parce que la leucodermie c'est un incident de la race humaine. Il appartient à l'enfant qui est né sur la terre de Tamerine d'embrasser à nouveau l'universalité pour revenir au divin. Et ça c'est son privilège à lui parce que c'est là que je risque de choquer certains auditeurs c'est pour ça qu'on vient de comprendre pourquoi est-ce que la représentation d'Ozéris est souvent de tentiner de noir. Parce qu'en fait le dieu universel il est noir mais il n'est pas nécessairement africain. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne parce qu'il faudrait que cet africain embrasse à nouveau l'universalité pour se réclamer de cette universe divinité. qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Je parlais du deuxième amour tout à l'heure l'amour de la famille et j'ai eu une longue discussion avec un frère avec qui on échange sur les réseaux sociaux qui m'a fait comprendre que le roi divin et libérateur de l'Afrique et du monde serait arrivé et serait sur la terre au Congo. Je lui ai posé une question simple quelle est sa compagne et quelle est la configuration de sa compagne d'initiation avec qui il a eu des enfants et formé une famille. Je lui ai fait comprendre que si ça allait était originaire du Congo aussi comme lui il ne pouvait pas être induit un roi et un maître universel parce qu'il faudrait justement et si vous lisez attentivement le livre il y a une équation divine en rapport avec le chiffre 9 qui n'est pas simplement le chiffre 9 au sens de nouveau mais c'est un sens cabalistique assez important aussi parce que c'est le chiffre du rassemblement c'est le chiffre de l'étoile dite de David au dessous de Salmon le chiffre de la complétude c'est lui qui nous permet de comprendre ce mécanisme là et ce chiffre là il ne peut être réuni que lorsque le 5 donc le XY le mal d'origine africaine rencontre un 4 et c'est la décision des deux et ce 4 ça doit avoir une particularité c'est à dire cette femme là cette compagne d'initiation doit lui permettre d'embrasser toute une université donc il faut que sa composante génétique embrasse cette universalité aussi pour qu'il puisse faire ce rassemblement donc je donne des hypothèses elle peut être moitié brésilienne et moitié européenne voilà il faut qu'elle couvre par sa composition génétique une partie importante de l'humanité pour qu'à travers leur expérience de l'amour de la famille qui va arriver à l'amour de la patrie et à l'amour de l'univers donc du tout donc de la résurrection il faudrait effectivement qu'il y ait cette expérience partagée pour qu'effectivement le dieu du Camide puisse un nouveau jour qui est un dieu universel même s'il prend sa source sur la terre la terre aimée la terre promise Tamérie un certain nombre donc c'est pour ça que j'estime parce que c'est un peu un peu le cas mais même toutes ces autres composantes décidentes c'est un peu d'accord c'est un peu c'est un peu Sous-titrage ST' 501 ... 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 seulement pour faire leur devoir le soir, mais aussi peut-être pour faire une petite activité génératrice de revenus, en développant cette question un peu plus tard. Donc c'est pour rassurer les auditeurs que j'ai également les pieds sur terre, c'est bien de perorer sur ces questions spirituelles et d'écrir les ouvrages pour eux. Je dirais, je ne vais pas éclairer, mais pour soigner nos frères et sœurs, parce qu'il y en a qui sont baptins de la Jésus-Christiane, et je ne sais pas comment on qualifierait son pendant pour la tradition musulmane. Ce n'est pas une hypothèse, mes frères et sœurs, c'est une certitude. Merci beaucoup. Voilà ma absolute conclusion, et je serais toujours ravi de répondre à l'invitation de Soleil Pouloulou, et de son co-animateur, bien évidemment. Merci M. Ico, en tout cas pour votre participation, nous espérons vous avoir très prochainement, et nous voulons vous donner les meilleurs. Merci beaucoup, et au revoir. Les gens ont même peur de se poser des questions dans leur propre texte. Les gens ont même peur de se poser des questions dans leur propre texte. Non, 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 c'est au tout niveau, comme Aliboma. Quittons le paradigme de l'autre Les gens qui ont dit difficile Les gens qui ont dit qu'il y a un effort Mais nous devons aimer l'effort Je vous remercie pour la initiative Pour permettre Paradigme, moi je pense que c'est l'élite Qui donne la vision Vous remarquerez que Nazar a très souvent un épanoui avec un épanoui Tout proposé, oh les africains Tout ça l'appelle, oh l'abysso Mais lorsqu'il y en a un qui commence à faire Nous sommes les premiers à l'épanoui Mais quoi ? Qui vous interdit de vous organiser ? Mais c'est vous les intellectuels Vous allez les stopper Tout le monde ne peut pas passer C'est pour cela qu'on ne crée pas Ce qu'on ne réfléchit pas Je suis déjà en 4 émission Je suis toujours en train de continuer Je suis toujours en train de faire Je suis toujours en train de continuer